Bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui c'est une vidéo sur le poulinage Après 350 jours de gestation, il est venu le moment à Too Much de pouliner Nous sommes équipés de ceintures de poulinage ainsi que de caméras ce qui nous permet de venir uniquement lorsque la jument a commencé le travail Sur cette vidéo, vous pouvez voir que les deux antérieurs sont en train d'apparaître et ils ont déjà percé la miosse C'est le premier poulin de Too Much qui est primi par Ses propriétaires ont choisi un étalon qui fait environ le même gabariquel J'aide donc autant que je peux Too Much afin de lui faciliter le travail et qu'il ne dure pas trop longtemps Je vais donc me caler sur ses propres contractions afin de l'accompagner et de l'aider un peu pour expulser le poulin Je ne tire pas bien fort mais j'exerce une pression constante en suivant les contractions de la jument Une fois que les épaules sont passées, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo le reste sort relativement facilement Après cet effort qui aura duré environ 20 minutes la jument est assez fatiguée C'est pourquoi pour ma part, une fois que le poulin est sorti et que la mère a repris un peu ses esprits et que je me suis assurée que le poulin soit bien vivant J'aime bien le prendre et le tirer afin de le mettre sous le nez de la mère Cela lui permet de ne pas chercher à se relever immédiatement pour aller sentir son petit mais de l'avoir sous le nez et de le découvrir tranquillement, sans pression et lui laisser le temps de reprendre tranquillement ses esprits et de se remettre de ses efforts Too Much a donc pu prendre le temps de renifler son poulin et de le lécher En observant la réaction de la mère envers son poulin cela nous permet aussi de nous assurer qu'elle sera maternelle Une jument qui s'intéresse et qui lèche son poulin veut dire qu'elle va l'accepter et qu'elle en prendra soin Après de longues minutes d'échange entre la mère et sa pouliche on peut voir que cette dernière cherche déjà à se lever Le cheval étant une proie l'instinct du poulin est de se lever au plus vite afin de pouvoir suivre rapidement sa mère s'il doit fuir La pouliche s'est donc levée en 10 minutes Après avoir perdu l'équilibre quelques fois et avoir fait quelques chutes elle tient sur ses jambes et va maintenant partir à la recherche de la mamelle Comme vous le savez, cette étape est primordiale puisque le poulin n'a pas de défense immunitaire lorsqu'il naît Il faut donc s'assurer qu'il tête correctement le colostrum de sa mère et bien entendu, nous testons ce colostrum en amont pour s'assurer qu'il est de bonne qualité Sinon, nous lui donnerons du colostrum artificiel ou alors du colostrum congelé naturel que nous avons en stock Une fois qu'on s'est donc assuré que le poulin têtait bien qu'il avait expulsé son méconium et que la mère avait délivré correctement nous allons nous coucher et les laisser tranquilles Néanmoins, je surveille encore une petite heure à la caméra afin de m'assurer que tout est calme Merci d'avoir regardé cette vidéo !